bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer pourquoi et comment activer la barre supérieure de l'éditeur d'elementor et je vous montrerai ce que ça va vous apporter surtout donc avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude je vous rappelle que vous avez la possibilité de mettre un pouce en l'air sur la vidéo en cliquant donc sur le petit pouce en l'air juste en dessous là donc ça ça m'aide à être mieux vu dans les résultats de recherche de youtube donc si vous appréciez mes contenus n'hésitez pas à liker depuis peu on a aussi la possibilité si vous voulez faire des dons vous pouvez le faire en cliquant ici sur sur super tente son excusez moi pour mon anglais qui est un chier et dernière chose n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo et à cliquer sur afficher plus ici vous allez avoir un certain nombre d'informations quand vous voyez vous voyez là sur chaque vidéo en général je mets un petit résumé de la vidéo et notamment je mets des liens et notamment pour cette vidéo là alors je ne peux pas vous promettre quand est ce que je le ferai forcément mes clients passent en premier mais j'ai prévu de faire un petit tutoriel écrit de ce qu'on va voir aujourd'hui donc vous aurez le lien qui sera affiché dans la description le jour où j'aurai publié ce tutoriel sur mon site donc pensez pensez à les là et dernière chose comme d'habitude vous avez tous mes liens affiliés ici sont pas tous affiliés mais ça peut être aussi un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes contenus puisque pour rappel tout ça s'est fait gratuitement et c'est pas quelques euros que nous renverse youtube sur les publicités qui rémunère le temps passé à créer ces vidéos allez je vous embête pas plus longtemps avec les considérations financières passons dans le vif du sujet donc on va aller activer la barre supérieure de l'éditeur Elementor mais avant que ça soit un peu plus parlant pour vous voici la présentation de l'éditeur Elementor quand vous n'avez pas encore activé cette barre supérieure de l'éditeur c'est à dire que vous avez toutes les commandes qui sont concentrés ici alors je vais fermer le navigateur puisque par défaut il n'est pas ouvert donc vous avez tout qui est concentré ici et donc le navigateur si on veut l'ouvrir voilà on clique ici donc on a toutes nos commandes qui sont qui sont par là vous avez qui sont par ici enfin voilà c'est c'est pas forcément très ergonomique on va dire et donc cette fameuse barre supérieure de l'éditeur va afficher une barre supérieure ici en son nom l'indique un peu comme la barre supérieure d'administration de WordPress qu'on retrouve sur l'interface publique quand on est connecté et qui permet d'avoir des commandes rapides voilà donc c'est ça c'est ça que va permettre donc de l'activation de cette fameuse barre supérieure donc allons-y tout de suite donc vous allez dans l'administration de WordPress sous l'onglet Elementor vous cliquez sur réglages et ensuite vous cliquez sur fonctionnalités et donc là vous descendez jusqu'à barre supérieure de l'éditeur donc actuellement c'est le troisième réglage je dis actuellement parce que cet onglet là évolue régulièrement donc il se peut que tôt ou tard ce ne soit plus le numéro 3 voire même que ça devient un réglage par défaut et que du coup ça n'apparaisse plus dans les réglages c'est une éventualité je ne dis pas que ça viendra un jour mais voilà ne m'en veuillez pas si au moment où vous visionnez cette vidéo c'est plus le numéro 3 ce qui est important c'est que ça s'appelle la barre supérieure de l'éditeur donc vous voyez que par défaut il est désactivé et donc vous sélectionnez sur actif et vous cliquez sur enregistrer les modifications une fois que ça a enregistré on va retourner dans notre éditeur et là je vais actualiser la page pour que soit pris en compte le nouveau réglage voilà on laisse l'éditeur se recharger parfois ça peut être long comme ça peut être plus rapide ça dépend des moments ça dépend de l'hébergeur ça dépend de tout un tas de choses voilà et donc vous voyez qu'on a notre fameuse barre supérieure de l'éditeur qui est affichée ici et sincèrement moi depuis que depuis que je l'ai testé je pourrais plus revenir en arrière parce que c'est quand même bien plus pratique vous voyez ici on a plus tout ce qui était ici les fameux réglages qu'il y avait ici comme notamment par exemple le navigateur on les retrouve en haut ici donc le navigateur ça a été renommé en structure d'ailleurs ça ne s'appelle plus navigateur c'est exactement la même chose c'est juste le titre qui a changé parce que visiblement il y avait beaucoup d'utilisateurs qui ne comprenaient pas à quoi ça correspondait navigateur et visiblement le terme structure paraît plus clair tout simplement mais ça permet donc de voir la structure du contenu sur lequel vous travaillez donc là c'est une page donc vous voyez qu'on a plusieurs plusieurs sections et dans les sections vous avez des colonnes et dans chaque colonne vous avez un ou plusieurs widgets donc parmi les réglages qu'on retrouve donc c'est tout ce qui concerne Elementor ici donc ça c'est le lien vers le constructeur de thème ce que j'apprécie aussi c'est l'historique avec cette nouvelle barre supérieure on peut gérer aisément l'historique donc là il n'y en a aucun parce que depuis que le site a été créé il n'y a pas eu de modification sur cette page là et ça fait déjà un certain temps donc on n'a aucun historique mais par contre on a toujours accès aux révisions donc les anciennes révisions vous voyez ça date de plus de deux ans, deux ans et demi voilà donc on a accès à toutes les révisions donc là vous voyez c'est un site sur lequel il faudrait que je supprime les révisions enfin en tout cas au moins un bon nombre mais bon c'est un site de test donc c'est pas bien grave ensuite on retourne dans Elementor on va retrouver ici nos préférences de compte si vous êtes un adepte des raccourcis clavier vous pouvez aller là et la sortie vers la page dans l'administrateur WordPress donc la page sur laquelle vous travaillez je passe assez vite, on ne va pas faire une vidéo d'une heure non plus donc ici c'est pour ajouter un élément donc où que vous soyez dans l'éditeur quand vous voulez ajouter un nouvel élément donc un nouveau budget tout simplement vous cliquez sur le plus et vous retrouvez donc tous vos budgets qui sont ici avec votre barre de recherche ici donc c'est les réglages du site donc vous voyez avant il fallait aller sous les trois barres qu'il y avait ici et on avait un menu déroulant et seulement on trouvait des réglages du site donc là, en une seule action, on y trouve nos réglages donc le navigateur ou la structure, on l'a déjà vu donc pour l'activer et le désactiver ici, alors là c'est une fonctionnalité qui n'apparaît que si vous l'avez activé ici dans les réglages je ne sais plus où c'est exactement donc les notes, ça c'est... voilà, ici vous voyez les notes donc par défaut ça doit être désactivé ici moi je vais bien activer pour tester en sachant que ça c'est bien pratique quand plusieurs personnes travaillent sur le même site puisque ça permet de laisser des remarques comment on a fait les choses pourquoi on a fait comme ça voilà, ce genre de choses moi je ne m'en sers pas comme je travaille tout seul mais sachez que si vous êtes à plusieurs à travailler sur un site ça peut être utile ici, en fait ça vous indique l'élément sur lequel vous travaillez donc là c'est contact, pourquoi ? parce que c'est la page de contact du site donc en fait ça reprend le titre de la page et si on clique sur la flèche on a tous les éléments sur lesquels on peut travailler et auquel cas on va accéder à ces pages-là donc pourquoi ces différentes pages ? c'est en fonction du contenu sur lequel vous travaillez vous pouvez, voilà, vous avez la page en elle-même la section des modèles de pages par catégorie par exemple enfin voilà, vous avez plein de choses et vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle page à partir d'ici bon, je ne l'ai jamais fait mais voilà mais ce qui est important c'est que ici on retrouve le nom de notre page alors vous allez voir bon là c'est très court donc contact, on le voit en entier mais vous allez vous rendre compte que si vous avez des pages au titre un peu plus long très vite ça va être tronqué alors la petite astuce c'est de laisser la souris dessus et vous verrez que le nom appartera en entier et donc ça c'est pratique ça on ne l'avait pas avant et parfois quand vous avez plusieurs onglets avec des éditeurs Elementor d'Ouvert à un moment donné vous avez vite fait de vous perdre surtout si vous travaillez sur des pages qui se ressemblent beaucoup ou si vous travaillez par exemple sur une ancienne une nouvelle version d'une page et ça peut arriver qu'on se trompe de page et qu'on fasse un peu des bêtises donc là c'est pratique parce qu'on a le nom de la page et on sait sur quoi on travaille la petite roue d'entier ici là c'est les réglages de la page donc c'est ce qu'on retrouvait en bas à gauche avant donc avec le titre un extrait si on a pris la peine de saisir l'extrait une image mise en avant sur mes ce qui est rarement le cas sur une page mais c'est possible donc sachez qu'on le retrouve là la possibilité de masquer le titre s'il y a un affichage par défaut le modèle de page bon tout ça je ne vous apprends rien je vous laisse regarder voilà c'est par rapport à l'extension de référencement donc selon l'extension de référencement que vous utilisez ça peut être différent donc je ne vais pas m'attarder là-dessus on retrouve donc l'onglet style où on va pouvoir mettre donc les marges et marges internes et un arrière-plan donc typique à la page avancer donc là c'est pour ceux qui touchent au code et qui veulent ajouter du code CSS voilà et on a ici l'onglet visibilité là c'est parce que j'ai une extension qui permet de mettre des conditions d'affichage voilà tout simplement donc ça vous ne l'avez pas forcément par défaut si vous n'avez pas l'extension dynamique et là en l'occurrence de dynamic visibility vous n'aurez pas cet onglet là donc ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas je retourne donc ici dans réglages là on ne va pas le voir aujourd'hui mais sachez que là pour l'instant ce site n'utilise pas encore les conteneurs et justement dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment activer le système de conteneurs Flexbox d'Elementor qui est une façon plus moderne de construire ces contenus avec Elementor et qui va permettre aussi d'avoir des pages plus légères et de pouvoir faire des mises en page plus complexes et surtout plus responsives donc pour l'affichage sur différents types d'appareils que ce soit des smartphones ou des tablettes des ordinateurs portables ou autres donc on pourra avoir une meilleure compatibilité avec tous ces appareils et sachez que vous verrez dans cette prochaine vidéo où je vais réaliser la prochainement quand vous allez cliquer sur les réglages de la page vous aurez un bouton ici qui vous permettra de convertir automatiquement la page en conteneurs Flexbox voilà donc ça a aussi un intérêt d'avoir cette barre supérieure par rapport au passage au conteneur Flexbox en sachant que franchement si vous n'y êtes pas encore passé je vous conseille vivement de vous y intéresser là ma vidéo je vais la faire si j'ai le temps aussitôt celle-ci donc avec un peu de chance quand vous visionnerez cette vidéo le tutoriel sur le passage au conteneur Flexbox sera déjà fait donc si vous ne l'avez pas encore fait intéressez-y vous et n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel que je vais faire parce que vous avez tout intérêt à le faire sincèrement vous verrez alors au début c'est sûr que la façon de procéder est différente que la façon traditionnelle avec les sections et les columns mais une fois qu'on a pigé le truc franchement non seulement on fait mieux mais on le fait plus facilement et là c'est comme la barre supérieure de l'éditeur sincèrement moi je ne reviendrai pas en arrière donc je continue avec ma barre supérieure de l'éditeur alors ici vous avez je viens d'en parler c'est pour travailler le responsive donc là sur ce titre encore une fois c'est un site de test et pour l'instant je fais les évolutions au fur et à mesure donc pour l'instant on voit que trois types les trois types d'écrans par défaut d'Elementor qu'Elementor propose depuis le début donc ordinateur, tablette et smartphone mais vous avez la possibilité si on retourne dans les réglages d'Elementor d'activer donc je ne sais même plus si c'est ici ou pas on peut avoir donc des pardon d'autres réglages enfin ça ne sera pas limité à trois alors par contre je ne sais plus voici il faut l'activer hop 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 je suis désolé c'est vrai que je n'avais pas prévu de parler de ça ça me vient tout de suite voilà les points d'arrêt personnalisés donc là c'est actif donc si vous voulez avoir plus de réglages que les trois par défaut il faut activer ici donc là c'est actif mais il y a un autre réglage à faire alors que je ne vous dise pas de bêtises ça doit être ça doit être ça doit être alors je ne sais plus si c'est dans préférence donc je ne crois pas que ça soit là mais comme je l'ai sous le coude on va aller vérifier non ce n'est pas ici donc c'est dans les réglages du site plutôt ça me semble plus logique et ça doit être alors ce n'est pas réglage supplémentaire parce que ça ça nous envoie dans l'administration de WordPress c'est dans ça doit être dans mise en page voilà point de rupture donc vous allez dans je refais le chemin donc vous allez dans réglage du site réglage du site mise en page point de rupture et donc là vous avez la possibilité vous voyez vous avez deux points de rupture qui sont configurés donc le passage au portrait mobile ou au portrait tablette et vous avez la possibilité d'ajouter donc mobile paysage on peut ajouter donc tablette en mode paysage on peut ajouter portable alors ça c'est ordinateur portable c'est pas téléphone portable quand ça concerne le téléphone l'appellation c'est mobile et on peut ajouter aussi grand écran normalement ah voilà écran large pardon c'était donc vous voyez on va passer de 3 à 6 si je compte bien donc si j'enregistre les modifications vous allez voir qu'ici on va avoir 6 écrans vous voyez donc il vous dit il y a eu des changements donc il faut recharger l'écran vous cliquez dessus et on va bien voir apparaître nos 6 écrans alors vous n'êtes pas obligé d'activer les 6 si vous les activez enfin vous n'activez que ceux sur lesquels vous souhaitez travailler alors idéalement bien sûr plus vous avez de type d'écran plus votre site sera sera responsive et compatible avec la multitude de taille d'écran qui existe donc là vous voyez du coup on a même 7 donc ça ça vous permet vous voyez avant il fallait il fallait aller ici en bas à gauche il fallait cliquer sur l'écran et choisir le type d'écran qu'on voulait là vous cliquez une seule fois et vous voyez automatiquement l'éditeur se met au format demandé voilà alors attention pour les réglages en eux-mêmes ça se passe toujours dans le widget il faut bien cliquer sur le petit écran et dire sur lequel on travaille ça c'est juste pour la visualisation dans l'éditeur ensuite ici c'est le le finder donc quand vous cherchez quelque chose sur Elementor vous cliquez ici vous tapez votre recherche et automatiquement Elementor va vous faire des propositions et vous envoyer là où vous cliquez ici c'est pour l'aide ici c'est pour la prévisualisation des modifications donc si on clique dessus voilà j'ouvre toujours dans une nouvelle fenêtre ça vous donne la prévisualisation conditions visiteurs voilà et dernière chose on retrouve ici le pavé publié donc qui permet soit d'enregistrer en brouillon d'enregistrer les options alors qu'est-ce qu'il fait oui donc là je vais fermer pour qu'on puisse retrouver voilà donc on peut enregistrer le brouillon enregistrer comme modèle alors publier là c'est pas actif parce que la page est déjà publiée et on n'a pas fait de modification au niveau du contenu donc c'est pour ça que c'est gaisé qu'on ne peut pas activer voilà donc vous voyez on a fait le tour des différents éléments qu'on trouve dans la barre supérieure de l'éditeur en fait la plupart de ces éléments on les trouvait déjà une partie alors c'était déjà en haut mais c'était dans ce carré là une partie et c'était moins clair c'était moins il y avait en fait vous aviez plus de clics à faire et là pareil tout ça on le retrouvait on le retrouvait en bas à gauche donc c'est plus clair enfin je trouve que c'est plus accessible on cherche moins c'est petit et vous avez des trucs sympas comme le titre de la page ça moi je trouve que c'est vraiment pratique et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc je vous rappelle si vous l'avez apprécié faites un pouce en l'air là sur la vidéo juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à dérouler la description pour voir les différentes informations et bien écoutez je vous dis à bientôt pour donc ce tutoriel sur le passage au conteneur Flexbox d'Elementor allez ciao ciao